Marianne, alors Marianne Tassé, Pierre Bélec, tous deux résidents du secteur. À comment se présentait la question? Voici le secteur, encadré par la rue Papineau, la rue Messier, où partenaient Rachel et Sherbrooke. Alors, la raison d'être, dans le fond, c'est la congestion. Deuxième? Oui. On n'a pas pratiqué. Donc, la congestion et de nombreux problèmes qui ont été identifiés lors des assemblées citoyennes. De très nombreux points ont été identifiés, mais principalement de la congestion sur les rues. Toutes les rues, d'après les chiffres, bien au-delà du tolérable. Plusieurs fois, même, selon certaines normes. Et aussi des points chauds comme Papineau-Gauthier, Papineau-Rachel, Delormier-Rachel. Alors, ça fait beaucoup de points chauds, beaucoup d'éléments problématiques. Alors, ce qu'on dépose à cette séance pour études par les élus a été endossé par un consensus très, très fort. Apparemment, il manquerait encore une voix à une unanimité de la part des gens. Et je peux vous dire qu'on s'est aperçus très vite qu'on n'était pas tous la même religion en matière de circulation. Ce qui a amené énormément de discussions. On ne partait pas, donc, tous du même point de vue. C'est pour ça qu'on a travaillé. Et c'est pour ça qu'on est fiers d'être arrivés à un consensus aussi fort. Alors, en fait, comment ça a fonctionné? C'est qu'on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Il y a eu une pré-rencontre pour décider seulement de la stratégie. Puis ensuite, on est allés tout de suite avec une soirée citoyenne où les problèmes ont été nommés. Au cours de cette même première soirée citoyenne, il y a eu la formation de la commission citoyenne qui a été formée. Donc, il y a plusieurs personnes qui se sont présentées, qui représentaient chacun leur bout de rue. Cette commission-là, donc, au départ, ça a changé un peu parce qu'il y a des gens qui nous ont abandonnés. Il y en a d'autres qui se sont rajoutés. Donc, je vais les nommer parce que c'est vraiment des gens, ceux qui signent le rapport, c'est vraiment des gens qui ont travaillé fort jusqu'au bout. Alors, il y a Pierre Beaudin de la rue Bordeaux qui n'est pas ici ce soir. Il y a Pierre Bélec à mes côtés. Marc-André Blain qui est dans la salle, fier participant. André Bossé aussi de la rue Gauthier. Lucien Constantin, donc des dauphins sur Papineau. Monsieur Constantin, oui. Eugène Dufresne de la rue Dorion. Ginette Larochelle de la rue Rachel. Jean-Luc Loizel. Jean-Luc est là, oui. Jean-Luc, c'est intéressant. Il habite Gauthier, mais à l'est de l'Orimier parce que le problème est là aussi. Il ne faut pas l'oublier. Ensuite, Claude Lorty de la rue Rachel. Michel Petit des Dauphins également, qui représente en fait l'ensemble des habitants du Dauphin. Isabelle Savard de la rue Cartier qui n'est pas là ce soir, je crois. Alors donc, il y a eu, c'est à la suite de la formation de la commission, il y a eu ensuite une deuxième soirée citoyenne où là, on a nommé, on a travaillé sur des solutions. En fait, on a analysé des différents scénarios. Les gens ont travaillé par table, les gens se sont présentés nombreux, ont dans l'ensemble vraiment apprécié la soirée. Ça s'est bien passé contre toute attente. À la suite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a eu aussi du support, une certaine logistique, si ce n'est pas une logistique certaine, fournie par l'arrondissement. Donc, on a eu des attachés politiques qui nous ont aidés, mais c'est important de signifier qu'ils ne nous ont pas, à aucun moment, ils ont cherché de nous influencer. Ça a été vraiment un travail qu'on a pu se sentir libres en toute liberté d'expression pour accomplir ce travail-là de réflexion autour de la problématique du secteur gaudier. Et on a eu l'aide de Stéphane Blais qui est ingénieur en circulation. Oui, qui nous a apporté ses lumières à la fin de notre parcours. Donc, on a eu des échanges qui ont été quand même assez corsés. Et comme Pierre l'a dit, on n'était pas toujours d'accord, loin de là, mais je dirais quand même qu'il y a eu une certaine évolution de notre pensée collective. C'est ce qui est intéressant du processus. Il y a presque eu des mises en échec et des périodes de punition même, mais on n'est pas allé tout à fait jusque-là. Alors, on a tenu compte, selon nous, et de façon explicite, mentionné à chaque fois des intérêts de tous les citoyens, des résidents, automobilistes, piétons, cyclistes, familles avec enfants. Quand on sait que les familles avec enfants, les jeunes, l'obsession, c'est les autos. C'est comme ça que ça s'appelle, la sécurité égale les autos pour les familles avec enfants. Les clients des institutions, les écoles, résidences, personnes âgées, les commerces également, plusieurs commerces de coin de rue. Les livreurs qui viennent livrer avec des gros, gros camions. Alors, on a pensé à tout ce monde-là. Et on pense que ce qu'on recommande va convenir à tout ce monde-là. Alors, à quel consensus avons-nous abouti? Alors, après avoir examiné plusieurs scénarios, un consensus qui a quand même été fait assez rapidement au début de notre réflexion, même si c'est une solution qui cause des désagréments aux résidents qui sont en auto, c'est-à-dire ceux qui veulent rentrer dans le quartier en auto, qui avaient l'habitude de prendre ce chemin-là, c'est quand même une solution sur laquelle on s'est entendus assez rapidement. Donc, il s'agit de rendre la rue Gauthier entre Désirables et Partenay, sens unique, vers l'Est, tout simplement. En ce moment, c'est double sens, c'est très étroit, ça ne fonctionne pas bien de toute façon. Et c'était un parcours que les gens utilisaient pour aller prendre le pont. Donc, les gens arrivaient de Rachel, descendaient par Tenet, prenaient Gauthier jusqu'à Papineau, et c'est là qu'il y avait l'encombrement sur la rue Gauthier jusqu'à Papineau. Donc, premier consensus fort. On est très fiers d'y être arrivés tout le monde assez rapidement. Et à la suite de ça, on a commencé à travailler sur d'autres solutions. Donc, en termes d'amélioration générale, au coin de Papineau-Gauthier, et c'est un, je ne sais pas s'il y a unanimité, mais en tout cas, un consensus très fort, pour mettre la piste cyclable et la traverse piétonne du côté nord exclusivement. Donc, l'idée, ça serait d'empêcher, d'une façon ou d'une autre, de tissuader, en fait, les gens de traverser la rue Papineau du côté sud, de façon à faciliter le virage à gauche pour les automobilistes. Bon, il était question de déplacer les Bixi, bien sûr, si on amène la piste cyclable du côté nord. À noter que cette piste cyclable-là a été changée il y a quelques années. Ça a toujours été décrié par l'ensemble de la population. Donc, si on était tous d'accord pour que ça remonte vers le nord, dans une rare unanimité, on sait que les transports actifs à la Véciente vont peut-être trouver ça bizarre de remettre ça à double sens, mais les faits montrent qu'en ce moment, c'est carrément dangereux. Gauthier, de Papineau à Desirables, donc la piste cyclable qui resterait du côté nord dans les deux directions. Ce qu'on demande, c'est que les trottoirs sur Gauthier soient élargis de façon significative et on demande une bande verte côté sud. Donc, ça, ça fait l'objet de plusieurs discussions. Plus les marges de recul excavées. Les marges de recul, c'est les belles petites patches d'asphalte qu'on trouve juste devant notre clôture. Entre le trottoir et puis la clôture, il y a eu ce pavage-là qui a été fait dans les années 60 parce que les gens ont préféré, selon les choix que la Ville leur a fait à ce moment-là, avoir de l'asphalte qui est bien facile, bien propre à nettoyer avec un boyau versus du gazon qu'il faut entretenir. C'était les choix de l'époque. Toujours sur Gauthier, le but est de toute façon que la chaussée soit rétrécie pour ne pas que les voitures puissent circuler en double et surtout pas tourner en double au coin de Gauthier et Papineau, ce qui se fait couramment, ce qui est extrêmement dangereux. Donc, l'idée, c'est de réduire par des sailliers la bande verte. On est où, là? On est rendu à... Bon, important de signifier que le nombre de stationnements reste inchangé. Bien sûr. Oui, c'est ça. Là, on aboutit sur la rue Rachel. Alors, sur Rachel, ce qu'on a identifié, c'est qu'il y a trois points de blocage qui sont le coin de Delormier, quand on veut tourner vers la gauche pour aller vers l'ouest et éventuellement vers le nord, le coin de Bordeaux, où on se retrouve tout de suite arrêté par un feu rouge, et l'intersection de Papineau, où c'est extrêmement difficile pour les automobilistes de tourner vers la droite. Il y en passe deux, trois, des fois un. Ça dépend combien il y a de cyclistes qui doivent traverser pour aller vers l'ouest. Alors, il y a trois mesures qui ont été identifiées par la commission et qui font consensus de façon ferme. Excusez-moi, je vais vous interrompre. Pardon, madame, qui vous en a allé. Est-ce que vous étiez inscrite à la période de questions? Madame. Madame, non? D'accord. Sans son, on vous aurait fait passer tout de suite. On aurait interrompu la présentation. Merci. Je viens soutenir la KEPA. Ah bon. D'accord. Merci. Je fais continuer. Oui. Donc, au coin de Delormier, le feu qui est tout à fait à droite, l'idée, c'est de reconfigurer le virage pour que le virage à gauche se fasse plus facilement et qui, donc, cette facilité devient dissuasive par rapport au fait d'utiliser les petites rues à l'intérieur du secteur Gauthier. Deuxièmement, à Bordeaux, le feu du milieu, modifié à feu piéton, parce qu'en définitive, il n'y a aucune voiture dans le sens nord-sud qui traverse la rue Rachel, ni vers le nord, ni vers le sud, puisque les deux sont sens uniques en s'en allant chacun de leur bord. Donc, l'idée, c'est d'en faire un feu piéton à demande et que, sur Rachel, le feu soit toujours ouvert, ce qui fait que les autos, les trois autos qui arrivent de Delormier, disons, ou les quatre autos, bien, il peut y en avoir quatre, cinq, six en allant plus loin. Évidemment, à l'heure de pointe, c'est sûr que ce sera moins fluide. Et, au coin de Papineau, le dernier feu, donc, à gauche, l'idée, c'est d'utiliser la différence qu'il y a entre la longueur du feu nord-sud et la longueur du feu est-ouest pour permettre un virage à droite beaucoup plus long sur Rachel vers Papineau-nord, en gérant, comme il faut, la priorité entre les cyclistes et les automobilistes et en intervenant probablement assez lourdement en signalisation pour éviter qu'il y ait des dangers accrus. Ces mesures-là qui sont citées sont toutefois jugées plutôt insuffisantes pour dissuader complètement ou suffisamment le trafic et le transit à l'interne vers les rues locales. Il y a donc une recommandation qui est faite d'évaluer trois hypothèses. Est-ce qu'on les a? Ah, ça, c'est une magnifique animation pour signifier ce que je viens de vous expliquer en gestes et en paroles. Hein, c'est beau, hein? Vous avez tout compris? Bon, on continue. Et là, c'est quand ça ne va pas bien. Bon. Ah, là, on y revient. Ah, c'est à étudier. Voilà. Qu'est-ce qui est à étudier? Le premier élément, c'est que sur... C'est tout à fait au centre, c'est relativement petit. Vous avez une interdiction de virage à gauche entre 7 et 9. Donc, le premier élément, ça serait d'interdire à l'heure de pointe, à tout le moins du matin, le virage à gauche sur Gauthier, puisque c'est le trafic qui vient du pont, qui a tendance à tourner à gauche sur Gauthier pour aller prendre Cartier ou Dorion. Deuxième possibilité, c'est d'intervenir sur Dorion pour transformer Dorion en sens unique vers Gauthier dans le segment Rachel à Gauthier, ce qui ferait que les gens qui espèrent encore passer au travers en empruntant la rue Cartier seraient probablement assez vite découragés après quelques semaines. Si vous appuyez, je pense que ça va apparaître, non? C'est un bon conseil. Et on continue. Hypothèse renforçant celle d'Orient en sens unique vers Gauthier, interdiction de virage à gauche de Cartier vers Rachel ouest, peut-être à certaines heures, peut-être tout le temps, mais peut-être préférablement à l'heure de pointe également. Alors, ça, c'est les éléments qu'on propose à la réflexion pour qu'elles soient étudiées, parce que nous ne sommes pas certains que l'ensemble des autres mesures qui ont été proposées précédemment réduiraient le trafic venant du pont Jacques-Cartier à l'intérieur du quartier. Maintenant, dernier point. Tout autour du quartier, vous avez quand même des voies très importantes. Papineau, qui est très souvent transformé en stationnement itinérant à l'heure de pointe, c'est un vaste stationnement qui se déplace lentement vers le sud. Alors, il y a quelque chose là à regarder. De même, la rue de l'Orimier. Là aussi, il se passe des choses qui ne sont pas absolument reliées à ce qui se passe à l'interne du secteur Gauthier, mais qui font partie quand même du secteur. Et sur Sherbrooke, on note aussi, en particulier, l'impossibilité de virer à plus qu'une voiture venant de l'est vers le sud, qui fait que c'est assez tassé aussi. Mais ce sont des choses qui, selon nous, doivent être regardées par la ville. Donc, l'arrondissement et la ville. Mais nous insistons pour dire que les mesures que nous avons proposées pour l'intérieur du secteur ne nuisent en rien à ce qui se passe alentour et pourraient être appliquées de maintenant. Alors, merci de votre attention. C'est terminé. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.